Un an après la mort de Marie Trintignant, en septembre 2004, le journal Libération va publier un dossier sur les meurtres conjugaux. Une première qui va faire date dans la presse et qui va amorcer un changement de traitement de ses affaires totalement invisibilisées. Et c'est encore et toujours la forte tendance à minimiser ces meurtres qui va inspirer la démarche de Blondine Grosjean à l'été 2004 alors qu'une autre personnalité, moins connue que Bertrand Cantat certes, vient de tuer sa compagne. Un meurtre particulièrement brutal et toujours mystérieux, l'ancien capitaine de l'équipe de France de rugby, Marc Cécillon, a abattu sa femme de plusieurs coups de feu samedi au cours d'une soirée devant une soixantaine de personnes. Interrogé par les gendarmes, il n'aurait toujours pas pu leur expliquer son geste. Ça peut être qu'une crise de folie passagère due à l'alcool, c'est sûr, mais c'est pas possible. Il a brisé sa vie, il a brisé deux familles, c'est épouvantable. Alors c'est une histoire d'un rugbyman, Cécillon, qui a buté sa femme. Blondine Grosjean, journaliste, productrice, ancienne reporter à Libération. Moi je dis pas tuer, assassiner, c'est vraiment buter parce que dans toutes ces histoires, toutes les histoires que j'ai suivies de près, parce qu'il y a eu celles-ci, les mecs sont déterminés. En fait, les mecs sont déterminés. Donc lui, c'est un rugbyman qui était en équipe de France, qui était célèbre, et puis voilà, il a arrêté le rugby, mais il a continué les troisièmes mi-temps, et puis sa vie, c'est devenu un loser, quoi, et sa femme, c'était pas une loseuse, et quand elle a voulu, elle lui a dit qu'elle allait le quitter, ben il l'a tué. Et là, ça a été évidemment le truc des mecs, donc à Libé aussi, c'était le service sport, décrivant le mec comme un bon vivant, solide, quoi, le rugbyman, vraiment, le rugbyman, le bon gars et tout, et puis qu'elle est pas bien du tout. Et là, on est vraiment, là franchement, là j'ai pris un peu, d'abord j'avais pas affaire à, c'était pas aussi gros que Marie Tintignant, j'avais pas de service culture d'un côté, et tous les mecs qui aimaient le rock de l'autre. Et là, je suis vraiment intervenue en conférence de rédaction, j'ai pas les souvenirs exacts, mais je me souviens d'une conf de rédaction où ils ont fermé leur bouche parce que tout le monde était d'accord quand même avec ce que je disais. J'ai dit, ben tu sais quoi, je vais compter, puisque à ma grande surprise, je sais pas si c'est l'Inserm ou la DE, c'est je sais pas quoi, il y avait des décomptes, j'ai commencé à chercher les décomptes des femmes tuées comme ça, il y avait tout, victimes de cancer du foie, d'accidents de la route, d'accidents domestiques, mais rien sur... Donc on a fait un truc empirique, j'ai fait un truc empirique, il y avait les dépêches AFP, je pense qu'à l'époque c'était encore les dépêches en papier, et je regardais toute la journée, 24, je regardais les dépêches 24 heures, et en deux mois, ben j'en ai trouvé 30 je crois, et c'était que l'été, je pense, ça se peut, à Noël il y en a encore plus, et on a publié ça, et ça, voilà, ça arrive de temps en temps dans une carrière, à la suite de ça, l'année d'après je crois, le ministère des femmes a organisé le décompte de ces crimes entre conjoints ou ex-conjoints, parce qu'au début c'était que conjoints, parce que ça arrive souvent, il y a des mecs qui peuvent mûrir leur vengeance pendant un an ou deux, et voilà. Il faudrait plutôt parler de crimes de propriétaires ou crimes de possession. Lorraine Descartes, journaliste, autrice du livre « Nos absentes à l'origine des féminicides ». C'est ce que je dis, et c'est ça qui est terrible, et c'est aussi les histoires que je raconte dans « Nos absentes », c'est que très souvent, en fait, les femmes qui ont été tuées, et les histoires qui sont présentes dans le livre, c'est des femmes qui, à un moment, étaient en train de reconquérir leur liberté par la séparation ou par la redéfinition des termes du lien conjugal. Et ça, les hommes, ils l'ont pas supporté. Et ça fait écho, il me semble, à une partie du meurtre de Marie Trintignant par Bertrand Cantat, où on sait que Marie Trintignant, c'était une femme qui était extrêmement libre, et ça, ça aurait dû aussi être appelée dans le traitement médiatique, plutôt que de lui reprocher. En fait, c'est aussi ça qui est inspirant chez Marie Trintignant, au-delà de ses talents de comédienne et d'actrice, et effectivement, son ex-conjoint, le père de l'un de ses enfants, Samuel Benchetrit, apparemment, il explique qu'ils étaient en échange de messages, et ça, il s'échangeait des SMS, et ça, il a pas supporté Bertrand Cantat. Donc, il est tristement, ce Bertrand Cantat, symptomatique de ce qui se passe dans la mécanique féminicidaire. Ça se dit beaucoup, dans les milieux féministes, que c'était un peu le dernier crime passionnel, en fait, l'affaire Cantat. Rose Lamy, autrice, spécialiste de l'analyse du discours sexiste dans les médias. Qu'après lui, il y a tout un travail qui a été fait par les féministes en France sur les réseaux sociaux, dont j'ai fait partie, à titre anonyme, au départ, de commenter tous les articles, les brefs de faits divers qui disaient crime passionnel, et de dire non, non, on ne tue pas par amour, voilà. Le mot féminicide, pour moi, dans mon souvenir, je l'ai connu bien après, mais c'est vrai que ça a été un déclencheur d'une initiative féministe assez collective, et ce serait le dernier crime passionnel en France. Après, on a décidé de l'appeler autrement, même si, évidemment, moi j'ai encore des alertes où on parle de crime passionnel en 2023, mais c'est quand même opérer un truc où c'est plus de bon ton pour les médias d'appeler ça un crime passionnel. Je pense que ça a été un moment pivot pour beaucoup de femmes, y compris pour moi d'ailleurs, mais j'ai entendu et lu beaucoup de féministes jeunes et moins jeunes d'ailleurs dire qu'effectivement, ça a été un sursaut. Je pense à Rosalie, par exemple, qui en parle beaucoup et très bien. De mon point de vue à moi, je ne suis pas du tout la même personne depuis. J'ai développé, heureusement, une forme d'attention, en tout cas, pour ces phénomènes-là, pour ce phénomène de la violence sexiste et machiste. Et oui, il y a quelque chose qui s'est passé à la fois dans les cercles féministes, et j'imagine aussi que dans le fait que ça ait suscité beaucoup de débats dans les familles, dans les couples aussi. Moi, je me rappelle très bien avoir eu un couple de copains qui se déchiraient, un homme et une femme qui se déchiraient sur le sujet. En un sens, ça a été fertile, oui. Moi, je trouve qu'il y a une génération de jeunes journalistes et militantes Blandine Grosjean qui a émergé, je dirais, assez tard quand même, dans les années 2010-2015, qui ne laissent rien passer, qui sont débattantes. Il y a eu les réseaux sociaux aussi, c'est-à-dire pour remettre au carré tout le monde. Avant, quand tu voyais West... Il n'y a pas qu'West France, mais n'importe quel journal, ça peut aller de l'Express. Tu en parlais avec tes copains, mais il ne se passait rien. Parce que, ou tu envoyais une lettre au directeur de la rédaction qui s'en battait les steaks parce que ce n'est pas des sujets qui l'intéressaient, tu vois. Maintenant, depuis un moment, depuis MeToo, mais avant MeToo, toutes ces jeunes journalistes qui avaient d'abord une formation beaucoup plus anglo-saxonne, qui voyaient comment c'était traité ailleurs et qu'en France, ça n'allait pas, il y avait vraiment un problème. Elles, elles n'ont rien laissé passer. C'est elles qui ont fait bouger les choses. C'est elles qui ont repris tout le monde, qui ont dressé. En fait, elles ont dressé. Elles-mêmes, elles se sont emparées de ces sujets. La différence entre mon époque, parce que je te parle quand même du début des années 2000, fin 98, début 2000, quand je traitais toutes ces questions, c'est que c'est devenu important, c'est devenu glorieux. Heureusement, c'est devenu glorieux, ces sujets, c'est plus relégué à des trucs de bonnes femmes. Et elles, elles ont dressé leurs collègues, les rédacteurs en chef, les directeurs de la rédaction. Et maintenant, ça devient aussi, ça devient possible de dire des choses comme ça. Quelqu'un qui parle comme ça, alors il y en a peut-être qui le pensent encore, mais ça ne se dit plus, ça ne se fait plus. Et elles ont éduquées et dressées un peu la France à penser autrement. Et c'est devenu un sujet politique. Et ça, c'est encore heureux, parce que c'est un sujet politique. La famille, c'est un sujet politique. La façon dont on est organisé, et c'est aussi important. Et on a vraiment mis du temps à le comprendre que le droit de la famille ou l'institution de la famille, ça organise en plus nos vies que le droit du travail ou que le droit de la propriété. Et ça, maintenant, oui, c'est sur la place publique. Et c'est traité, je trouve, super bien, parce que c'est politique. Et en même temps, il y a tout le temps des ressorts personnels intimes. Donc, il faut savoir gérer les deux. Et maintenant, les journalistes savent manier les deux. Ne pas être que purement politique ou législatif ou que purement intime. On a fait un peu le mariage, on a réussi à faire le mariage des deux récits. On a évolué sur les profils. J'ai l'impression qu'on a compris avec MeToo et toutes les révélations que les hommes violents, ça pouvait être monsieur tout le monde. Ça pouvait être les présentateurs télé qu'on avait avec nous à manger à 20h pendant 30 ans. Ça pouvait être un cinéaste, un producteur, un auteur, des gens qu'on admire, en fait. Je pense que sur la question du profil, on a avancé. Sur les victimes, ça reste un peu compliqué, je trouve, la manière dont on va les blâmer. On a encore des biais déformants, je trouve, dans la manière dont on va mettre en lumière les intentions des accusés et les mettre toujours au centre du récit. Moi, je suis assez perturbée par ça. Notamment, là, on a eu ce fait d'hiver. Enfin, c'est pas un fait d'hiver, pour le coup. On nous l'a présenté comme un fait d'hiver au départ, mais on était un paquet à avoir compris que ça ne serait pas avec le corps démembré dans les buts de Chaumont. Donc c'est un féminicide, c'est le mari qui l'avait déplacé là-bas, qui avait caché son corps. Et il y a eu un article dans Le Parisien qui est sorti. Et donc c'était l'avocate de la Défense, sans contradictoire, qui termine l'article en disant que s'il l'avait mis au parc des buts de Chaumont, c'était un geste romantique parce que c'était un des plus beaux parcs de Paris. On est en 2023, 20 ans après l'affaire Quanta. Là, je me dis qu'on n'avance pas sur tout. Là, pour moi, c'est encore problématique. Alors l'avocate, en soi, elle a le droit de reprendre le discours de son accusé, si c'est ce qu'il a dit. C'est pas le problème d'empêcher les avocats de parler. C'est de se poser la question du média qui décide de mettre ça à la fin d'un article, sans contextualiser, parce que le journalisme, c'est par définition un contradictoire, et donc il faudrait répondre à ça. Il faudrait qu'il y ait des expertes psy ou des féministes qui disent « D'accord, mais cette chanson, on la connaît, c'est la romantisation, prenons pas ça pour argent comptant. » Et là encore, en 2023, on a des exemples encore. Ça va mieux, le féminicide est politisé aussi. On a compris que c'était systématique, que c'était tous les trois jours. Ça devient insupportable, d'ailleurs, pour la majorité de la population. Chaque féminicide, maintenant, est en top trend, et les gens sont en colère. Donc, on n'en peut plus. Ce qui n'était pas le cas avant, où on avait tendance à nous dire « Oui, bon, ça arrive, c'est exceptionnel. » Là, on a compris que ce n'était pas une exception à la norme, mais que c'était une sorte de norme. Donc, ça va mieux, mais il y a encore des réminiscences et des vieux relents de choses qui ne sont pas encore réglées. Et moi, je te parle de tout ça, j'ai un regard après coup, mais à l'instant T, en 2003, je savais que c'était violent et que j'étais mal à l'aise, mais je n'avais pas tout compris du tout. D'ailleurs, dans la Farkanta, il y a aussi le retour, quand il sort de prison, qui est hyper important. Moi, c'est là que j'ai commencé à briller, quand il a été mis en une des unrocs, c'était en 2013, quand il a été célébré. Moi, je passais dans la musique, donc... Quand la question, ce n'était pas est-ce qu'il faut qu'il revienne, mais qui le rend premier, il n'y a eu aucun débat. Moi, c'est vraiment là que je me suis dit, bon, là, avec tout le travail qui avait été un peu fait en ligne, les articles, les blocs qui avaient commencé à émerger, moi, c'est vraiment là que j'ai dit, bon, je sais pourquoi il ne doit pas revenir. Je suis plus affirmée. La toute première apparition sur scène de Bertrand Cantat depuis 2002. Dans son fièvre de baigle, le chanteur de Noir Désir n'a rien perdu de son énergie. Mais l'événement, ce sont les retrouvailles entre Bertrand Cantat et son fidèle public bordelais. Depuis Ville News, 10 ans de vie chaotique, en retrait mais jamais loin de la scène, en concert avec Chaka Ponc, Amadou et Mariam, Eiffel, est sur les planches, sous la direction de Wajim Wawad. Aujourd'hui, il signe son premier single depuis sa sortie de prison. Bertrand Cantat à la une du magazine Les Unrocks cette semaine pour la sortie de son premier disque solo, une nouvelle réapparition de l'ex-chanteur de Noir Désir qui donne lieu à de nombreuses réactions sur les réseaux sociaux. À l'entrée de la salle, à chaque concert de Bertrand Cantat, le même comité d'accueil. Des détracteurs du chanteur prennent à partie les spectateurs. Aujourd'hui, plus que d'avoir purgé sa peine, il retourne en position de pouvoir. On sait bien que dans les mécanismes des violences masculines, ce qui aide les hommes à commettre de telles violences contre les femmes, c'est la position de pouvoir, c'est le sentiment d'impunité, c'est la protection dont il bénéficie. Moi, j'ai l'impression que le fameux et souvent pénible débat, faut-il séparer l'homme de l'artiste, etc., il est un peu né avec cette affaire-là et un peu avec Cantat. Polanski, mais dans une moindre mesure peut-être, mais nettement plus avec Cantat. C'est là qu'effectivement, on a commencé à se poser cette question de faut-il continuer ? Non pas parce qu'on a beaucoup dit, est-ce qu'il faut continuer à écouter Bertrand Cantat ? Ce n'est pas tellement le sujet, parce qu'au fond, chacun fait évidemment bien ce qu'il veut chez lui. La question plus importante, je crois, avec davantage de conséquences, c'est est-ce qu'il faut apporter à Cantat des ressources économiques, c'est-à-dire lui permettre de continuer à vivre de son art, à vivre de la chanson, à exister médiatiquement, à avoir des tourneurs, des gens qui lui font confiance. C'est davantage en ces termes-là qu'il faut se poser la question. Et effectivement, à chaque fois que ressurgit l'affaire Cantat-Trintignant, au gré de diverses choses, c'est-à-dire qu'il y a eu cette une affreuse, affreuse, odieuse, impardonnable des Inrocs, qui le mettait donc en majesté, qui le présentait en écorché, qui lui donnait la parole, ce qui est déjà fondamentalement un problème, de donner la parole à l'auteur d'un féminicide, à un criminel, à un assassin, pour évoquer ses fêlures et la manière dont il va se reconstruire, son intériorité, etc. Donc là, il y avait eu des débats intéressants. Il refait des percées comme ça régulièrement. Là, j'ai lu, il n'y a pas très longtemps, donc voilà, il a vraiment besoin d'exister, ce garçon. Et en fait, à chaque fois, effectivement, on reparle, on se dispute beaucoup, encore une fois, dans les familles et aussi sur les plateaux télé. Et ça reste passionnant. Évidemment, on se passerait totalement de telles circonstances, mais d'une certaine manière, cette affaire-là, ça reste un bon baromètre. Et c'est aussi, pour moi en tout cas, c'est une bonne manière de savoir ce que pensent les gens vraiment des violences faites aux femmes. C'est-à-dire qu'on entend plein, plein de gens, d'hommes se disant alliés, etc. Et qui se disent horrifiés par le meurtre qu'ils ont lu dans la Provence parce qu'ils étaient en vacances dans le Sud et que c'est horrible, la féminicide affreux et tout. Mais une fois qu'ils parlent de l'affaire Quentin Trintignant, ils vont d'un seul coup vouloir mettre beaucoup plus de nuances, etc. Et donc, ça permet bien de situer les gens. Le débat que ça a provoqué, c'était Bertrand Cantat peut-il revenir sur scène ? Ça a été tout de suite la question qui s'est posée médiatiquement. Anne-Sophie Anne, journaliste au point, autrice du livre Désir noir. Et en termes de liberté d'expression, ce que ça a montré, c'est qu'il y a eu tout d'un coup vraiment des levées de boucliers pour défendre Bertrand Cantat et sa liberté d'expression qui doit être, selon beaucoup de gens, absolue, sans aucune limite. C'est-à-dire que parce qu'il a, entre guillemets, et de fait, purgé sa peine juridiquement, il devrait avoir absolument tous les droits et les privilèges. Alors que purger une peine juridiquement, ça ne veut pas dire purger une peine moralement vis-à-vis la société. Ça ne veut pas dire que le crime est effacé. Il y a un malentendu quand même sur cette question. Et d'ailleurs, juridiquement, il n'est plus en prison. Il est libre. Il peut faire de la musique. Il était récemment, en tout cas, encore signé chez Universal. En tout cas, son dernier album est sorti quand même dans une énorme major. Donc, ça prouve qu'il a quand même conservé certains privilèges. Est-ce que ça veut dire qu'il ne peut pas faire preuve d'un tout petit peu de décence vis-à-vis des victimes, etc.? Non. Enfin, c'est-à-dire qu'il peut y avoir quelques nuances et limites. Et que dans les voix qui juste signalaient ça, pour le coup, tout de suite, on était traité de féministe, justement, hystérique. Le mot revenait à nouveau tout le temps. Et puis surtout, on était accusé de censure. Alors que Bertrand Cantat n'a pas été cancellé, comme on dit aujourd'hui, il existe encore, il fait encore des disques. Et quelque part, moi, je crois que tant mieux pour lui. Il devrait être libre de faire de la musique. Mais la façon dont c'est présenté, c'est comme si la liberté d'expression contre lui n'était moins forte que celle pour lui. C'est-à-dire que lui peut s'exprimer totalement, mais nous, on ne peut pas exprimer notre opinion pour dire « Ah ben non, là, je trouve que ça va trop loin. » Et ça, j'ai l'impression qu'aussi, c'est quand même en train de changer. La plus intéressante, finalement, d'un point de vue sociétal, c'est toute la partie après, c'est-à-dire toutes les tentatives de Cantat pour revenir. Frédéric Vézard, rédacteur en chef des dernières nouvelles d'Alsace et ancien reporter aux Parisiens. Et on voit comment, progressivement, en fait, ces tentatives, il va se heurter comme ça à une espèce de mur de choses qui va vraiment le recouvrir et qui montrera que, ben non, c'est plus pardonnable, en fait. Et Bertrand-Conta, c'est ça, c'est quelqu'un à qui on ne peut plus pardonner, en fait. Voilà, l'évolution, en fait, cette affaire, elle se situe vraiment sur ce fil et sur cette histoire et c'est pour ça qu'elle est assez passionnante. Pour moi, c'est ça, quand même. Ce virage-là, il est très... Il est important. Il est important. Et il s'est vrai, il s'est fait par une construction dans l'opinion et par un mouvement de société. Il a rejoint après d'autres mouvements, d'autres réflexions, d'autres affaires. Mais il a vraiment déclenché quelque chose de ce point de vue-là. Et ça, c'est intéressant. Aujourd'hui, ce qui est intéressant dans cette affaire, l'affaire Quanta, elle ne cesse de réinterroger la position de la société ou l'avancement de la société française dans la lutte contre les violences intra-familiales de manière générale ou au sein du couple dans ce cas-là. Lorraine Descartes. Et aujourd'hui, je pense que ça soulève la question du devenir des, lui, c'est un meurtrier ou des auteurs de violences conjugales. Quelle est leur place dans la société ? Une fois qu'ils ont été condamnés, les rares à avoir été condamnés, comment ils se réinsèrent ? Et aussi, on remarque qu'au-delà de la condamnation, quand ils sont condamnés puisque c'est malheureusement très rare, souvent, la condamnation, ce que j'ai remarqué aussi en suivant ce groupe de les procès avec des meurtriers, en ayant accompagné des hommes auteurs de violences conjugales, la condamnation, souvent, elle a un effet presque pervers parce qu'elle va accentuer le sentiment de victimisation dont on a parlé tout à l'heure et dont témoigne aussi, à mon avis, la défense de Bertrand Cantat. Elle l'accentue et c'est pour ça qu'il faut réfléchir à un complément, je pense, à la condamnation qui est donc ce processus de responsabilisation que j'ai raconté en immersion dans le livre où je les ai suivis sur cinq semaines et c'est intéressant parce qu'il n'y a pas encore un déclic, je pense, en quelques semaines, mais en tout cas, il y a l'émergence de cette idée qu'il y a à minima un problème avec le recours à la violence et qu'il faut se questionner dessus parce qu'il commence à se dire « Ok, si jamais je ne me pose pas de questions dessus, probablement que je vais récidiver » puisque, en fait, l'un des enjeux de la lutte contre les violences conjugales, c'est la lutte contre la récidive qui est très prégnante et c'est aussi l'effet pervers de la condamnation, c'est que si jamais ils se victimisent d'autant plus, ils vont recommencer. Aujourd'hui, il y a souvent ce discours de Bertrand Cantat, il a payé sa dette, etc. Oui, il a été condamné, oui, il a fait de la prison et je pense que, oui, on peut dire ou on peut plus ou moins s'accorder sur le fait que Bertrand Cantat, il a payé sa dette en tant que justiciable, en tant que citoyen, mais je pense que Bertrand Cantat n'a pas encore payé sa dette en tant que personnalité publique et qu'il a raté une occasion de contribuer à ce débat et de contribuer, je pense, à ce processus de responsabilisation et qu'en fait, maintenir le silence sur cette affaire, d'autant plus quand il souhaite continuer à mener une vie publique, c'est perpétuer une forme de violence puisque, en fait, se maintenir le silence sur le meurtre de Marie Trintignant, en fait, c'est faire comme si de rien n'était. Continuer à mener une existence publique et ne rien dire sur cette affaire, ne pas proposer en fait un discours politique qui contribue à la lutte contre ces violences, à la lutte contre la récidive, c'est faire comme si de rien n'était et c'est faire de nouveau violence à la victime et à tous les proches de la victime et pas ricocher à toutes les autres victimes. Il y a un moment où il faut acter, en fait, il faut assumer les responsabilités ou la responsabilité de ces actes. Pascal Praud sur RTL le 21 février 2023. Il y a des choses qui changent ta vie fondamentalement. Ah mais je suis... Moi je pense que monsieur Cantat, j'irai pas le poursuivre, mais je pense qu'il ne doit plus exister médiatiquement. C'est ça la dignité. Et aujourd'hui, on a Pascal Praud encravaté comme on le connaît. C'est évidemment pas quelqu'un que j'aime bien, mais qui est capable de tenir ses propos. Alors ça fait des trucs bizarres à entendre, mais effectivement ça permet de mesurer le chemin parcouru. Après, il suffit d'allumer sa heure en part le matin ou à n'importe quel moment pour trouver quelqu'un qui dira exactement le contraire. Donc on peut se réjouir qu'à un moment quelqu'un ait vu la lumière, en l'occurrence Pascal Praud, mais pour un Pascal Praud, il y aura toujours une vingtaine, une trentaine de mecs qui vont continuer à considérer qu'on lui fait un bien mauvais procès à Cantat et qu'il a bien le droit de refaire sa vie. Moi, je ne ferais pas tout ce que je fais s'il n'y avait pas eu l'affaire Cantat sous cette forme-là. C'est aussi un sujet extrêmement populaire parce que ça concerne aussi une autre génération parce que, par exemple, les mamans sont très intéressées par l'histoire. Je sais que de parler de ça, d'écrire là-dessus, ça les a aussi intéressées au sujet du langage. Mais effectivement, on est beaucoup à se le dire que ça a été un électrochoc. Moi, je dis souvent la sortie de la matrice mais ce n'est pas faux. C'est le moment où on fait il y a quelque chose qui ne tourne pas rond. Pour reprendre la phrase de la nuit du 12, il y a quelque chose qui cloche entre les hommes et les femmes. J'ai l'impression d'avoir compris ça à ce moment-là. Et puis, je crois que MeToo, parce que je pense que ça a un peu posé les germes de MeToo, en tout cas, toute la vague actuelle, on verra si c'est une vague d'ailleurs, avec tout ce qui se passe actuellement, la révolution culturelle féministe qui a lieu, elle porte sur le langage. Et donc, le traitement médiatique fait partie totalement de cette révolution. Aujourd'hui, on ne parle plus de crime passionnel. Frédéric Vézard. La plupart des journaux ont abandonné cette terminologie et parlent de féminicide. L'explication, ce qui n'empêche pas de chercher les explications et de chercher à comprendre. Mais c'est le fameux « elle l'a bien cherché, ça n'existe plus ». Voilà, ça n'existe plus. Et je pense que plus qu'un journaliste aujourd'hui, peut-être certains anciens qui continuent parfois à avoir cette approche-là, mais pour les plus jeunes journalistes, on aborde plus ce type d'affaires de cette manière-là. Ça, c'est évident. On ne tue pas par amour. Voilà. On ne tue plus par amour. Et on ne tue pas évidemment encore moins parce qu'on considère que la femme est une propriété, une possession et qu'elle n'a pas le droit de partir. Donc ça, c'est, je pense, aujourd'hui devenu assez évident. Les terminologies ne sont plus les mêmes et les approches de ce type de procès ne sont plus les mêmes. Et on y fait attention. Aujourd'hui, je suis rédacteur en chef. Je regarde toujours la manière dont on raconte ces procès-là parce qu'il faut faire très attention à la manière dont on est. Certains avocats jouent encore ce jeu-là. Évidemment, quand ils défendent un accusé, ils vont aller chercher et ils continuent à fouiller dans le passé des femmes. Ils continuent, voilà. À nos journalistes de faire la part des choses, de faire très attention à ça. Ce qui est très intéressant, c'est que la manière dont l'histoire est racontée, c'est qu'on a l'impression qu'elle commence la nuit du 26 juillet à Vénus. Anne-Sophiane. En réalité, elle se termine la nuit du 26 juillet à Vénus. Et donc, c'est pour ça qu'il est très important et pour moi, j'ai vraiment essayé d'enquêter énormément sur comment on en arrive là parce que finalement, la mort de Marie, ce n'est que le dénouement d'une situation toxique, finalement assez banale, avec quelque part des étapes qu'on retrouve dans tous les cas de féminicide. C'est toujours les mêmes finalement. Et donc, de vraiment raconter dans le détail avec des témoignages d'amis, de proches qui n'avaient pas forcément parlé avant, repérer les signes, comment la relation est passée de l'amour fou, très beau, très intense à une exclusivité un peu malsaine, à la jalousie, à une violence verbale, etc. Donc, repérer tous ces signes, c'est extrêmement, c'est vital parce que c'est que comme ça qu'on peut, du coup, apprendre à sortir de relations toxiques avant qu'il ne soit trop tard. Et ça, je crois que c'était très important, c'était la chose la plus importante pour moi dans le livre parce que raconter l'affaire Cantat par sa faim, c'est-à-dire par la nuit du 26 juillet, à nouveau, ça alimente la thèse de l'accident comme si tout s'était passé soudainement. Voilà, il a eu un coup de folie. Mais non, c'est beaucoup, beaucoup plus complexe et il faut absolument, au contraire, raconter cette histoire globalement. Malheureusement, je n'ai pas le sentiment que l'Omerta est levée complètement. Il y a toujours énormément de questions sans réponse autour de l'affaire Cantat, notamment combien de victimes finalement il y a eu. Pourquoi les victimes dont les noms reviennent, etc., ne parlent pas ? Qu'est-ce qui s'est passé finalement après la mort de Christina Raddy ? Jusqu'à quel point il a été protégé et par qui ? Ça, ça reste aussi finalement assez mystérieux. Quelles ont été les réelles complicités ? Ça, malheureusement, pour l'instant, et je le souhaite absolument de tout mon cœur, qu'enfin on puisse tout savoir sur cette affaire et je pense que c'est pour ça que 20 ans après elle fascine toujours. C'est parce qu'il y a trop de questions qui sont restées sans réponse et donc il faut aussi continuer à chercher. Merci à Lorraine Descartes, Nadia Dame, Blandine Grosjean, Anne-Sophiane, Rose Lamy, Renaud Lecadre et Frédéric Vézard pour leurs réponses. Merci à Elisa Grenet d'avoir réalisé cette série d'épisodes pour Program B, un podcast de Binge Audio préparé par Charlotte Bex. Tous nos épisodes, les anciens comme les nouveaux, sont à retrouver sur toutes vos applis de podcasts préférés. Cherchez-nous sur Internet si vous voulez nous parler et à très vite pour un nouvel épisode. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada